C'est Annick, j'appasse que j'ai le grand plaisir d'accueillir ce soir. Elle se présentera peut-être toute seule, mais après je peux la présenter quand même. Alors je peux dire pour Annick qui est là, donc il y a d'une part les licences pro de cette année qui peuvent lever la main. Voilà, c'est ceux qui sont à promos. Il y a ceux des années passées qui peuvent lever la main. Et puis il y a ceux qui ne sont pas licences pro, qui le seront peut-être, qui sont comédiens, animateurs, qui ont parlé de la conférence, qui sont là pour t'écouter. Voilà, donc je laisse Annick arriver, mais je voudrais dire juste que, voilà, je pourrais dire, Annick et moi, on s'est rencontrés un jour dans un stage du Théâtre de l'Opprimé quand Augusto Boal est arrivé à Paris. C'était un stage à la Place des Fêtes, dans un local du Bonhomme Rouge, qui était une compagnie de théâtre jeune public, de Miguel Demain, qui est une des premières compagnies jeune public en France. Annick était également au CMEA, au Centre d'éducation, aux méthodes d'éducation active. Et puis, voilà, on se retrouve en commun, voilà, elle est partie dans sa direction, qu'elle va expliquer, moi je suis partie dans la mienne. Et puis on s'est recroisé, au hasard un peu des projets, on était un peu sur des projets parfois un peu similaires, mais chacun travaillant à sa manière. Et puis j'ai eu l'occasion d'inviter Annick il y a plus de dix ans, dans ma compagnie, à entrée de jeu. Et je dois dire que la conférence qu'elle nous a donnée, puis qu'elle a donnée au stage L'Art et la Manière en G, a radicalement changé ma manière de voir, on pourrait dire, non, non, mais ça a beaucoup fait évoluer, ma manière de concevoir les ateliers, c'est-à-dire que ça m'a beaucoup appris sur la manière de gérer les ateliers, etc. Et donc je ne me lasse pas de l'écouter, je peux le dire, et de la lire, de la lire dans les actes, enfin parce qu'elle a publié un certain nombre d'actes avec son association. Voilà, donc merci à toi d'être venu ce soir, et puis au grand plaisir de t'écouter une nouvelle fois. Alors, merci, c'est en effet des chemins qui se sont croisés, qui se croisent encore. Excusez mon retard, en plus je ne suis jamais en retard. Donc voilà, il faut que je me réconcilie avec la culpabilité qui n'est absolument pas importante, mais qu'on a toujours, en tout cas que je traîne un peu. Donc, ni l'excuse. Tu as mis dans le petit topo que tu m'as envoyé par mail que j'étais psychologue et psychanalyste, alors c'est vrai, c'est mon trajet, mais je voudrais rajouter quelque chose qui fait sens dans mon trajet, la suite de mon trajet, là où je suis actuellement. C'est, je me suis mis il y a une dizaine d'années à me former à la question du psychotrauma, bien avant que la France se remue dans son concret avec ces questions d'attentat. Ils étaient ailleurs et on pouvait y penser un peu de façon décalée. et bien avant qu'on soit secoué par ça ici, j'étais interrogée par la question de la communication avec des adolescents où ça devenait difficile de se dire bonjour. Voilà, donc par rapport, je ne sais pas s'ils ont eu ce petit topo que tu as mis par mail. Oui. Oui, voilà, une petite ligne. Donc j'ai commencé dans le champ qu'on appellerait maintenant du handicap, à l'époque c'était un mot encore plus lourd qui était la question de la débilité, tenez-vous bien. Voilà, heureusement que j'avais quelques racines latines et grecques, donc ça veut dire faible, et je m'en suis sortie psychiquement puisque c'était des lieux où les psys n'allaient pas, puisqu'il n'y avait pas de rêverie, et que ça n'intéressait pas les psys d'aller chez des gens, enfants, adolescents qui ne pensaient pas, qui ne rêvaient pas, qui n'étaient même pas rebelles avec leur interlocuteur. Et je me suis retrouvée là-dedans pour dire mon trajet comme psychomotricienne que j'étais, et j'ai fait psycho en cours du soir pour comprendre ce que je faisais, parce que je jouais beaucoup avec eux, alors aussi bien des marionnettes que des ateliers théâtre. Le psychiatre me disait, il faut que tu fasses du psychodrame et pas du théâtre, ce serait mieux pour eux, et je disais non, le contrat est théâtral. Donc j'étais déjà jeunette, mais très portée sur le cadre, si on dit bonjour à quelqu'un en l'embarquant dans une aventure dite culturelle, c'est comme ça que je le pense et que je le nomme, on ne le dévie pas en cours de parcours en disant, vous êtes trop mal, je vais devenir votre thérapeute. C'est un truc, je suis non négociable. Donc pendant des années, j'ai proposé des espaces de théâtre à des gens en marge. On va dire ça comme ça. Puis avec des effets. Augusto Boal, dont nous avons rencontré la même année, le même stage, est venu avec des subventions de l'époque, et ça a été impressionnant parce que moi je m'étais dit pendant 3-4 semaines, je me reposais un peu et il va souffler son énergie créative. Et il s'est assis, on en a beaucoup parlé, si j'en parle, c'est parce qu'il a écrit un petit article dans un de ses premiers livres. Parce que d'abord, il a pris mon stagiaire comme handicapé, parce qu'il était discret et que... Oui, il a cru qu'il était handicapé. Oui, c'est ça. Il est arrivé et puis il a dit, il est bien handicapé. Voilà. Et c'était le stagiaire qui essayait de faire un stage avec moi sur l'aventure du groupe théâtre avec des gens étiquetés débiles. Et il a eu un deuxième choc, c'est que la première improvisation qui lui a été offerte par un garçon, c'était de vouloir aller à l'armée. Et je lui expliquais que quand quelqu'un se trouve en marge, presque en risque psychiatrique, quand ils auraient plus de 16 ans, aller à l'armée était un signe d'insertion sociale. Et on a beaucoup débattu avec Augusto à l'époque. Donc le pari théâtral, pour moi, je crois que vous êtes reliés aussi tous au théâtre. Parce que quelquefois, il y a des gens aussi qui sont plasticiens. Puisque j'ai fait aussi beaucoup d'ateliers d'art plastique. J'ai proposé beaucoup d'ateliers d'art plastique avant d'exercer comme thérapeute. Disons que tant que je ne me suis pas autorisée à être thérapeute, mon cadre de travail était ce que j'appelais l'invitation à l'artistique. Dans l'invitation à l'artistique, il y a pour moi une grande rigueur de la part de l'intervenant. C'est de ne pas aller interroger frontalement la question de la vie privée. D'abord parce que quand des gens ne sont pas en forme, pour des trajets de différentes raisons, neurologiques, psychologiques, environnementales, ça s'ouvre très vite. soit en mutisme, les gens ne peuvent rien en faire, et ils ne peuvent même pas vous dire j'ai l'air comme ça complètement idiot, mais j'ai quand même quelque chose en moi qui fait que je suis humain. Ils ne peuvent pas du tout philosopher comme ça. Et deuxièmement, s'ils peuvent en dire quelque chose, ça devient tout de suite un entretien psychologisant. Donc je prenais un parti pris assez strict, qui était, on ne fait que du théâtre, vous voyez, très ambitieux, et ce ne sera pas un atelier de psychodrame, c'est-à-dire ce que j'appelle répandre sa vie privée. Donc là-dessus, quand j'accompagne encore quelques personnes en supervision, dans des paris, par exemple, de théâtre en psychiatrie, ou de théâtre avec des populations en grande fragilité, là où je me permets de témoigner, comme ce soir, c'est qu'on ose insuffler cette invitation à l'artistique, plutôt qu'on invite à l'improvisation, qui risque de tourner en rond, dans le sens où le risque de vider sa vie, et de, après, il y a un retour en boomerang de je suis nue, j'ai tellement tout dit, et tout risqué de vomir ou de cracher, qu'est-ce que j'en fais, qu'est-ce que l'autre en fait, il y a une angoisse terrible du trop dire. Les jeunes thérapeutes, leur problème, c'est de ne pas savoir cadrer une séance, et ils écoutent pendant une heure et demie, il n'y a jamais de deuxième rendez-vous, parce que la personne, elle rentre chez elle, elle est nue dans son bus, dans son métro ou dans sa voiture, en disant, on m'a laissé tout dire, mais je n'ai plus rien. Donc la question du cadrage, j'y suis très sensible, qui n'est pas du tout un pouvoir, un enfermement, mais la question de qu'est-ce qu'on fait ensemble, quel temps on va mettre, quel temps on aura, comme ce soir, tu me dis les portes fermes, à telle heure, même si j'arrive en retard. Voilà, c'est le cadre, et me voilà à côté du cadre dans l'ouverture. L'invitation à l'artistique, quand j'ai repréparé tout ce qu'on avait pu partager, quand j'ai insisté en disant, qu'est-ce que tu veux que je témoigne, c'est ce décalage, ce pas de côté, avec quelque chose que j'ai en effet, tu as mis une nourriture, un nourrissage dans le mail, que l'intervenant, le praticien, que j'espère, aussi ayant eu l'expérience de faire du jeu, de donner du jeu, de se jouer, ou de jouer quelque chose. Il me semble important que la personne puisse inviter à voir autre chose que ce que nous portons. C'est ça que j'aime dans l'artistique, et quand je le proposais, et quand maintenant, comme je suis thérapeute depuis de longue date, depuis 82, donc 75-82, c'est l'expérience vraiment avec des outils artistiques régulièrement, pour vous donner des repères. 82, je me suis autorisée à quitter cet espace-là et à être thérapeute. Et après, il y a eu l'aventure de la prévention, c'est-à-dire le thérapeute qui sort de son bureau de thérapie et qui va dans le social. Et je suis encore thérapeute. Et qui dit, je suis thérapeute, mais on ne va pas partager vos soucis principaux de vie. On va essayer d'échanger sur le monde qui nous entoure. Avec ce pari intermédiaire qu'est la prévention que j'ai découvert en faisant. Vraiment, je ne l'avais pas prévu. Donc, l'invitation artistique, pour moi, c'est quelqu'un qui ose dire l'espace et le temps. Ici, de telle heure à telle heure, on va se retrouver pendant X. Il y a un cadrage du temps qui me semble très important parce qu'il est sécurisant, même si les gens ne sont pas volontaires. Je vais beaucoup travailler avec des publics non volontaires et ça ne me dérange pas. J'appelle ça des greffes d'assumer un partage. Et ils ont le droit d'être de mauvaise humeur, d'être tristes, d'être gays, d'être excités. Mais on a une route et à telle date, il faudrait qu'on arrive à tel endroit. Donc, c'est le processus qui m'intéresse, évidemment pas le spectacle, même si j'ai assumé d'aller jusqu'à des spectacles. Pour que je ne sois pas du psychodrame et que le public soit mal à l'aise en voyant ce genre de spectacle, puisque je suis allée jusqu'à la mise en scène, la personne qui avait pu improviser un texte ou une scène, parce que ça pouvait être des images, ne jouait jamais ce qu'elle avait improvisé. Le passage au collectif de qui serait approprié, on écrit à sa façon puisque je travaillais avec des gens qui n'écrivaient pas, qui ne lisaient pas. Donc voilà, c'est un pari. Donc, j'étais leur lectrice et leur scribe. Et d'ailleurs, la première expérience en hôpital de jour et d'autres en externat médico-professionnel, 7 sur 10, sur le groupe de 10 d'adolescents, 7 ont appris à lire en 3 ans de temps. C'est-à-dire, se sont sortis de leur coquille de débilité qui était en fait des enfermements extrêmement lourds qui faisaient que plus rien en apparence était accessible. Mais à partir du moment où on les subjectif, c'est-à-dire que ce sont des sujets humains qui ont dit fondamentalement bonjour et qu'on les autorise à râler, on n'en a rien à foutre de ton théâtre. et je sais, mais c'est le contrat que j'ai avec vous et on va traverser les obstacles. Donc la règle que j'ai utilisée et en CAT, ce qu'on appelle maintenant les ESSAT, les centres d'aide par le travail ou les lieux de personnes soit qui ont des grosses fêlures psychiques et qui ont besoin d'être très protégées dans un environnement très protégé et pas simplement par des neuroleptiques, c'est-à-dire que c'est plutôt un lieu adapté qui leur permet de retrouver une sécurité intérieure. À chaque fois, quand on m'a proposé à l'époque ce pari, il y avait réalisation scénique. Pourquoi ? Pour pas que justement ce soit de l'entre-soi. J'étais comme ça. Si on n'était pas en thérapie, on était en théâtre. Et j'étais, j'ai toujours voulu une cloison entre les deux, voire même, comme je n'étais pas encore psychologue, je leur disais que ça ne me regardait pas. Un jour, ils se sont montés sur les armoires en me disant nos parents sont alcooliques. C'est la première fois que j'entendais parler ces jeunes autrement que dans leur versant coquille de débilité. Et je lui dis mais vous savez que ça ne me regarde absolument pas. Et je ne l'ai pas, si vous voulez, j'étais très jeune, j'avais une intuition, je vous parle, ça a l'air comme ça, une évidence. J'étais convaincue mais je ne savais pas ce que je faisais sauf que je savais que c'était un acte juste. Je ne voulais pas faire dériver le projet théâtre en « Mes chers petits, enfin vous souffrez devant moi, vous parlez, nous allons tous parler de vos conditions humaines. » Non, si on parlait de la condition humaine, on se décalait, ce n'était pas sa vie. Et j'ai beaucoup investi quelque chose que j'ai découvert dans le théâtre, donc je vous le redonne, cet fameux terme qui vient de votre milieu et pas du milieu psy qui s'appelle « la contrainte à l'imaginaire ». Je ne sais pas si vous avez traversé ce terme, s'il est à la mode encore, si vous l'utilisez. Ça m'importe beaucoup, c'est utilisé aussi en art plastique, par exemple, on peut dire aujourd'hui on ne va utiliser que du carton et deux couleurs et l'intervenant ou le praticien peut dire « ce sera deux couleurs de votre choix et du carton » et la thématique « le monde » ou un thème le moins représentatif pour que l'imaginaire puisse être appelé. Dire qu'on va dessiner le soleil, on a déjà une redondance, même si le soleil ne se dessine pas. C'est une force lumineuse déjà le dessiner et on est déjà dans l'interprétation. Mais pour vous dire que ce terme de « contrainte à l'imaginaire » je m'en suis beaucoup servie et appuyée pour expliquer ce que je faisais et ce que je ne faisais pas, notamment à ces psychiatres qui étaient sur mon chemin. C'est-à-dire qu'on donne un cadre serré pour que le psychisme ait une digue, un rail, pas en termes d'enfermement, mais en termes de pistes possibles d'exploration et que justement ne se réponde pas. Donc les gens qui ont peu de connaissances sur l'artistique, qui ont été peu nourris, même voire humainement, qui n'ont pas eu de compte au pied du lit ou qui n'ont pas eu d'interlocuteur dans les cas les plus graves de traumatisme, c'est des bébés abandonnés et donc qui sont sortis en se balançant. vous pensez bien que la notion d'artistique est une gageure mais qui tient si on comprend ce qu'on fait, qui est qu'on va aller vers là et comment on représente les choses. Alors je ne sais pas si c'est toi l'auteur ou quelqu'un de ton équipe ou de Sancier qui a fait la petite affichette avec les lettres de Scrabble. Non, c'est Céline. C'est Céline. Voilà, merci. Non, 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 Céline, Céline n'est pas là et c'est qu'elle s'excuse. Et est-ce que pour toutes les affiches, vous prenez ou elle prend ces lettres de Scrabble ? Non, c'est tout. Alors c'est étonnant parce que dans le premier spectacle de la première expérience, un jeune homme a fait une interprétation très très forte donc il ne pouvait pas, il ne savait pas lire et écrire. il était traité donc de débile qui veut dire faible pour moi. C'est la traduction originelle. On en a beaucoup parlé entre nous avec eux et il a choisi comme improvisation de renverser le loto du professeur de français qu'il pouvait avoir avec lequel il ne faisait rien et ça a fait comme des pièces de Scrabble au sol et il a pris une pêche à la ligne qui ne fonctionnait pas et il attrapait désespérément volontairement jamais une lettre. Et dans le spectacle c'est une image que j'ai retenue parce qu'elle est magnifique en soi une image scénique qui a été jouée par quelqu'un d'autre qui était quelqu'un tremblotant avec une canne à pêche n'attrapant pas les lettres. Et par rapport à la question d'être à côté de l'aventure de l'écriture et de la lecture je vous le témoigne grâce à ton affichette à cette dame qui a fait l'affichette pouvoir relier son émotion sa vie et se décaler recevoir ou redonner une image artistique c'est un grand luxe pour moi et l'école irait un petit peu mieux si je rêve d'une école on en a souvent parlé où il y a trois heures par semaine d'ateliers théâtre ou d'ateliers d'art plastique mais au sens d'un atelier ou un processus de créativité et où par exemple en septembre tout septembre ils piocheraient à tous les ateliers et après un an un an avec toutes les humeurs j'en ai plus rien à faire de votre art plastique ou de votre percussion ou de votre théâtre avec aboutissement scénique parce que l'aboutissement scénique donne cette rigueur que ça ne se passe pas entre toi et moi toi l'intervenant et moi adolescent ou personne ayant un handicap ou ayant un trajet particulier nous sommes tous des humains donc tous avec des trajets particuliers et donc l'aboutissement scénique ou l'aboutissement vers un spectacle de représenter quelque chose pour d'autres et plusieurs fois la notion d'écriture même si on n'écrit pas la notion de répétition au sens de de rejouer la répétition pour préparer mais le rejeu le lendemain ou le même jour est éminemment important ça veut dire que ce n'est pas quelque chose qui s'échappe et qui et qui a été une coïncidence heureuse de quelques éléments mais un travail que l'on assume de reprendre et de recommencer et je quand je travaille avec des personnes qui proposent un atelier théâtre un atelier d'art plastique je leur dis toujours et pourquoi pas aller jusqu'au spectacle on me dit ah oui mais alors je dis alors pourquoi vous l'appelez atelier théâtre laisser le théâtre là où est le théâtre c'est quelque chose que l'on donne à voir le théâtre règne c'est les gradins d'où le spectateur voit hein euh oui les personnes avec lesquelles vous jouez savent que vous avez enfin que vous êtes psychologue et psychologue non au début je ne l'étais pas je ne l'étais pas je suis arrivée euh j'étais étudiante en cours du soir de psycho et j'avais pris la filière pour travailler vite c'était mon choix voilà et j'étais psychomotricienne et les psychomotriciens soit ils vont vers la thérapie soit ils vont vers d'autres outils et vu le public à qui j'ai dit bonjour je me suis dit où je m'en vais où je dis bonjour et j'ai sorti de mes valises que je n'avais pas du tout prévu euh ce avec quoi on m'avait un peu nourri notamment la question du masque je reviendrai peut-être euh du mime et je j'ai proposé des ateliers d'art plastique et des ateliers théâtre mais des publics en difficulté ne sont pas en capacité de jouer jouer c'est du luxe jouer se mettre en position de jouer quelqu'un oui ou euh par exemple je faisais beaucoup beaucoup tourner le théâtre image c'est pour ça que j'avais invité Augusto euh beaucoup travailler un objet une chaise que l'on passe et la chaise est détournée de sa fonction et chacun à vendre j'ai vu une magnifique chaise devenir une poussette de lando enfin un lando avec un bébé trisomique l'acteur était trisomique et il parlait à ce bébé trisomique qui sans doute était lui et il ne disait pas un mot et il s'est mis à frapper un bébé imaginaire pas beau pas beau pas beau je dois dire que j'étais jeunette mais j'étais émue en me disant ben oui toutes ces personnes sont fondamentalement des personnes vivantes humaines et pourquoi les psys ne sont pas là parce que ça me frappait le désinvestissement il n'y a pas de fantasme il n'y a pas de récit on savait déjà proposer le dessin donc le taux était passé par là mais en termes de les institutions étaient un peu sordides je tiens à le rappeler il y en a encore des institutions tristes tristes vous rentrez c'est triste c'est terriblement triste donc j'ai fait des greffes comme ça d'imaginaire pour ou je pars ou j'insuffle l'artiste que je n'avais absolument pas prévu donc la contrainte à l'imaginaire c'est de donner un axe pour sortir de l'impro le risque de l'impro pour des gens non nourris et de ne donner que ce qu'ils ont et c'est ce qu'on appelle en psy quand après j'ai continué mes études le symptôme le risque quand vous faites improviser quelqu'un qui est démunis il va donner ce qu'on appelle son symptôme c'est pas c'est pas c'est un je veux dire c'est pas une injure mais il vaut mieux à ce moment là d'être face à des psychodramatistes et vous travaillez sur votre vie c'est qu'est-ce qu'on veut donc ces gens qui étaient en deçà de la communication et de la pensée partagée je me suis dit on va y aller donc il y a eu plusieurs spectacles on est allé voir voir en cadeau j'ai demandé une estafette où je savais d'établissement on est allé voir Molière le film de Moushkine je voulais absolument qu'il soit transporté par un truc pareil et ça a été un grand souvenir et il n'y en a eu que deux qui ont eu un chemin psychiatrique les autres sont sortis complètement des rails il y avait de l'embauche à l'époque ils avaient des petits postes de magasiniers pour les garçons des postes où il y avait place dans la société il y avait place pour ce qu'on appelle des petits boulots une distribuer le courrier de tous les étages d'une grande industrie des grands bâtiments elle faisait tous les étages s'orientait très bien distribuer le courrier pour quelqu'un qui ne savait ni lire ni écrire c'est magnifique bon il y avait tous ces jobs disponibles et peut-être moins de tabous je ne sais pas moins de chaque société secrète ses symptômes il y en avait d'autres ne vous inquiétez pas ce n'était pas mieux avant comme dit Michel Serres vous avez lu le petit livre qui est vendu dans les gares c'était mieux avant et puis il vous dit il vous dit l'inverse donc vous ne m'entendrez pas dire c'était mieux avant simplement je pense que chaque étape sociétale secrète ses forces et ses fractures c'est absolument humain voilà donc j'avais envie de débuter par cette notion de contrainte à l'imaginaire de ne pas être fasciné par la psychologie de l'autre et si vous êtes vous ancré dans le théâtre que vous fassiez ou non un jour un parcours avec des publics non théâtreux hors du champ du trajet de comédien pour que vous puissiez faire avancer ce public il ne faut vraiment ni être fasciné ni s'apitoyer il faut partager un grand bonjour et dire je ne vous comprends pas ou est-ce qu'on peut reprendre non ça c'est interdit quand deux personnes se frappent c'est très important que vous soyez limité que vous n'ayez pas peur de limiter l'autre parce que la fascination et le tout possible et le tout permis est très dangereux pour des gens qui ne sont pas en forme sachez-le je vous donne un autre exemple que m'avait témoigné un comédien que je pense t'avoir raconté souvent il faisait un travail je ne sais pas si c'est un terme que vous avez croisé sur votre chemin de formation ce qu'on appelle la proxémie le livre de Hall qui était très à la mode à l'époque avec l'exemple de l'élection d'un président des Etats-Unis de l'époque où dès que l'annonce a été confirmée que telle personne était devenue président il y a eu un écart dans l'espace et que les relations spatiales vous qui vous posez votre tête monsieur avec le coup indiquent des choses par exemple on ne pourrait pas vivre cette situation là s'il y avait de l'agressivité entre vous deux ce serait impossible et bon ce comédien a fait un travail exemplaire avec des tables et des chaises qu'est-ce qui se passe si on met deux personnes comme ça le silence on vire tout il y a des observateurs on met des tables très longues très étroites on se met tout près loin de ces exercices de base sans parler et de voir ce que ça crée comme situation et comme interaction donc il fait un très bon échauffement les jeunes adultes qu'on lui confie c'était les premiers stages d'insertion ce mot déjà est terrible voilà et le pari ils étaient entre la déviance la délinquance la prise de drogue donc toxicomanie assez lourde et pour s'en sortir quelquefois donc coincé dans la question de dillet donc et échec scolaire etc et donc il fait ce travail très fin et il se dit dans sa tête je l'ai eu en supervision après on s'était rencontré je crois à Sancier dans l'itinéraire d'art-thérapie et il fait une petite pause tout va bien et je dis mais on m'a dit que c'était des jeunes un peu cassés c'est ridicule et donc il lâche son cadrage et il leur dit maintenant vous faites ce que vous voulez avec les tables et les chaises les tables et les chaises sont passées par les fenêtres et un a injurié ce comédien en lui disant vous êtes fou on va devenir tous fous à cause de vous on va aller à l'HP à cause de vous vous voyez la force c'est dingue et un autre il est allé chercher le directeur en disant il faut renvoyer ce monsieur il va nous rendre fou le comédien a très bien assuré il est resté présent il n'a ni décompensé il y a de quoi quand on est jeune être un peu perdu ni agressé et le directeur qui était de qualité a fait un debriefing tout le monde présent il n'a jamais pu faire une deuxième séance les jeunes ont refusé moi qui donc était sortie de ma première expérience pas intuitive totalement mais en tout cas plutôt enthousiaste c'est à dire avec ma passion de l'artistique je comprenais les ressorts de ce genre d'impasse et c'est la fascination que dès qu'on dit une consigne et que ça se passe bien on laisse les gens seuls mais être seul face à une consigne c'est d'une solitude incroyable le mot tout est possible je dis aux gens actuellement par exemple un dysfonctionnement un dérapage une déviance dans un groupe que ce soit un groupe de parole ou un groupe artistique si l'intervenant dit monsieur et mademoiselle ce n'est pas possible vous aurez maintenant des personnes qui vont vous dire si c'est possible vous voulez que je vous le fasse et voir ils vont le faire dans certains publics parce qu'ils le vivent comme une provocation comme un truc de bourgeois qui dit tout est possible de gens élitistes et c'est compliqué et c'est insupportable parce que leurs conditions de vie ou psychiques ou sociales ou les deux mélangés font qu'ils n'ont pas de possible en tout cas ils ne se rêvent pas dans un possible et c'est là toute la lourdeur des gens hébergés en psychiatrie pendant un certain temps je vais prendre ce mot ou en échec scolaire grave dans des lieux de vie qui sont pas tout à fait zen donc c'est deux exemples dans des milieux très différents vous témoignent mon attention de voilà le cadre c'est nous qui le tenons et ne leur donnons pas l'illusion j'ai souvent partagé avec toi à un moment donné le fait que si vous êtes trop si vous lâchez le cadre vous êtes en risque homme et femme que vous êtes d'être dans une position que j'appelle mère fusionnelle qui dit tout est possible je vous aime tellement or ça c'est un truc que refusent les gens qui sont malmenés par la vie ou qui vont tellement adhérer que vous allez avoir un groupe qui va être sensu de votre personne et vous n'allez pas tenir psychiquement parce que voilà ou alors vous vivez avec eux ils vivent avec vous et et il peut y avoir un passage à l'acte au cours du trajet puisque d'autres exemples me viennent grâce à vous tous vous n'avez pas du tout pensé à parler de ça une équipe de quartier faisant des ateliers théâtre pareil une équipe que j'accompagnais en analyse de pratique supervision ça veut dire analyse de pratique ça fait un peu super mal c'est un terme dans la psycho vous avez deux termes le contrôle être en contrôle avec quelqu'un vous voyez alors ça c'est le sur moi c'est Jimmy Criquet qui a des grosses bottes ou en supervision alors vous avez Superman qui est au dessus bon bref vous pouvez appeler ça analyse des pratiques aussi mais quand c'est en individuel ça s'appelle souvent comme ça en supervision et donc j'ai perdu l'exemple l'équipe de quartier merci l'équipe de quartier atelier théâtre tout se passe bien de 6 à 8 un soir merci monsieur et le lendemain plus de vélo plus d'ordinateur plus rien et ils sont aperçus que c'était le public avec qui ils avaient fait du théâtre c'est à dire qu'il faut absolument être bien ancré sur terre parce que quand vous donnez beaucoup et bien c'est que vous ne manquez de rien et on va vous prendre des choses les premières équipes après ça si vous donnez trop au sens de ils n'ont rien je donne je donne je donne je suis menée par l'illusion que je les répare que je donne c'est le même risque pour l'infirmière vous ne croyez pas que c'est le risque simplement de l'intervenant en théâtre c'est le risque de toute personne qui s'engage dans la relation humaine c'est notre motivation est-ce de la réparation est-ce ceci est-ce cela est-ce que je les plains la plainte la pitié est le pire de tout dans ce genre de pari et donc je termine mon exemple ils avaient nous dans notre équipe quand on a débuté en milieu scolaire avec les ateliers masques dont je vous donnerai juste un petit exemple un jour on arrive en retard comme ce soir pas possibilité de se garer là j'étais à pied avec tout le matériel de masques les miroirs masques maquillés pour ceux qui ont fait du kabuki ou du katakali c'est ça que j'appelais atelier masque même si c'était du maquillage sur la peau donc la voiture remplie de ça pas possibilité de se garer on arrive vraiment comme une équipe de théâtreux avec tous les ustensiles les bidules les machins un peu encombrés et encombrants et donc la fameuse demi-heure pour se reparer on ne l'avait pas et là au lieu de dire non à l'institution c'est à dire on est en retard on l'assume il faut toujours assumer nos trucs de travers sinon c'est pichu au lieu de dire j'étais dans l'aventure donc je me mets dans l'histoire au lieu de dire on est lamentable on arrive avec une demi-heure de retard vous les gardez dans vos classes on a été gentil et on s'est installé la moitié de l'équipe leur disait bonjour la moitié de l'équipe sortait tout des sacs sauf qu'il y avait plein de miroirs qui étaient empaquetés avec le prix dessus et donc on était en train de retirer tout parce que pour x raisons on n'avait pas préparé on fait la séance on travaillait d'abord en collectif classe et après en petit groupe et séance qui se passe très bien donc on grimpe on grimpe avec eux le monde est beau le mal n'existe pas vous voyez les pulsions sont rangées triées elles ont été toutes sublimées grâce à l'artistique on range et on s'aperçoit qu'on a quasiment plus de miroirs et donc j'étais déjà la petite directrice de cette aventure ça c'est 87-88 les premiers ateliers en milieu scolaire et je monte dans la classe et par contre j'étais déjà psy depuis 82 et j'énonce voilà on s'est rencontrés on a fait un travail extraordinaire mais il y a un problème il nous manque du matériel et on reste très soft parce que par contre étant ce que l'on est ce que je suis on n'allait pas se plaindre ou menacer mais on a cadré j'ai cadré très serré j'ai dit il y a 10 000 raisons pour ce geste il y aura un travail qui continuera si les éléments qui ne sont plus là reviennent dans la semaine on est parti très sobre le professeur voulait évidemment faire un sermon beaucoup plus épais et je lui ai dit à l'extérieur dans le couloir on en reste là fondamentalement il faut donner une chance à ce groupe d'avoir envie qu'il y ait une deuxième séance et comme les deuxièmes séances c'était en petits groupes alors tout est revenu en paquet j'ai dit à l'enseignant ne personnalisez rien c'est une aventure groupale nous étions un groupe avec trop de choses et ils ont alors là la psy ça sert bien ils ont amputé notre comme l'enfant qui vole dans le porte-monnaie de la mer c'est pas forcément parce qu'il a besoin d'argent c'est qu'il coupe la toute puissance de l'autre il prend quelque chose à l'autre donc les tubes de Nivea on nous en a pris mais c'est pas possible et bien ce sont les garçons qui m'ont expliqué dans le groupe qu'à la maison à la maison il n'y a que les filles qui ont le droit d'avoir un miroir et les garçons nous avaient piqué les miroirs pour pouvoir se regarder parce que c'était une histoire de filles et qu'ils en avaient marre qu'il n'y ait que les filles qui regardent le miroir donc on a appris après que le miroir servait à regarder si les poils allaient pousser et madame est-ce que vous savez à quel âge ça pousse et comment on sait que ça va pousser c'est là où le psy vient arrive comme il savait qu'on était psy ailleurs voilà pour vous donner des repères qu'il n'y a pas une séance ce que j'appelle la mise en déroute l'adolescent qui va bien qui essaye de grandir grâce à l'école ou grâce à l'environnement qu'on lui propose il fondamentalement quel que soit le scénario qu'il nous donne à entendre et à recevoir il veut rencontrer des gens qui résistent pas dans la force de pouvoir à qui vous parlez mais vous rendez compte à qui vous parlez et comment vous me parlez mais il y a d'autres façons pour se dire bonjour ou si c'est votre façon de vous dire bonjour je vous invite quand c'est très 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 spécial on peut dire est-ce que vous voulez vous offrir une deuxième entrée donc il y en a certains qui comprennent ils sortent et ils rentrent mais moi qui ai formé beaucoup beaucoup de personnes dans mon équipe beaucoup beaucoup me solliciter de devenir psy à art création c'était le terme de l'association peut rester parce qu'ils me disaient que c'était trop dur parce qu'il y avait une mais ceux qui sont restés ça a été un voyage magnifique ça s'est arrêté en 2016 faute de subvention ça y est on a rangé nos miroirs d'ailleurs je ferais peut-être un appel pour ceux qui ont des groupes théâtre qui ont besoin de miroirs de choses comme ça de phares de maquillage pour que ça continue son chemin dans l'univers artistique c'est une occasion aussi parallèle voilà donc plutôt que d'écrire un texte d'improvisation moi je dirais je trouve que ça remet plus les gens d'aplomb à leur faire connaître Macbeth ou un conte pour enfants ou leur dire est-ce que vous avez un récit qu'on vous a transmis qui a fait sens pour vous vous voudriez raconter ce que j'appelle le patrimoine culturel je pense qu'il est très intéressant de leur offrir c'est comme si on connait que les pommes de terre frites on croit qu'on aime que les pommes de terre frites et si un jour on nous propose quelque chose qui a l'air dégueulasse et qu'on dit goûte juste on peut devenir un adepte je ne sais pas moi je ne suis pas encore adepte du cassoulet parce que c'est un peu gras mais adepte de quelque chose qu'on n'avait pas prévu de goûter donc je pense fondamentalement que si des gens sont ancrés ont eu la chance et ancrés dans l'artistique ça ne se transmet pas par faites tout ce que vous voulez et on va le théâtraliser j'insiste si les gens ne sont pas en forme il vaut mieux parce qu'après évidemment avec mon parcours j'étais attentive à poser la bonne indication c'est à dire est-ce que c'est une aventure groupale artistique qu'il faut à cette personne ou est-ce qu'il faut une thérapie individuelle ou le psychodrame qui est une thérapie de groupe et je le partageais avec des collègues ou des étudiants voilà je suis arrivée par là si vous avez des questions pour redonner un peu de souffle je redonnerai d'autres éléments oui moi j'ai une question par rapport à ces idées de cadre et de contrainte est-ce qu'il n'y a pas quand même une idée de gain de liberté progressif dans le travail bien sûr c'est à dire que le mot contrainte si on est déjà fâché avec ça va se sentir parce que vous êtes en risque de ne jamais poser de limites et quand on n'est pas en forme ou quand on n'a pas été nourri si on parle en mot psy que je suis si la règle n'est pas intériorisée c'est pas un vœu d'anarchie au sens d'un vœu c'est que c'est chaotique et le chaos ça crée beaucoup d'angoisse donc certaines personnes dès qu'ils se connectent à un chaos interne vont projeter à l'extérieur et donc c'est le groupe ou l'adulte qui reçoit ce qu'on appelle la projection donc il est évident quand je dis contrainte à l'imaginaire ce n'est pas contrainte quelqu'un et le faire plier c'est de dire la route d'aujourd'hui c'est un carton deux couleurs ou l'attente le thème le fameux truc moi j'ai appris en théâtre parce que je ne disais pas que j'étais psy j'ai fait énormément de stage théâtre je rigole parce que parce que dès que je disais je suis étudiante en psy ou machin toutes les relations changeaient donc j'ai fait des stages clowns je trouve que c'est les plus durs j'ai plus souffert j'ai plus buté avec moi-même j'arrivais même pas en rire donc je suis allée comme ça pour comprendre puisque je n'avais pas de formation théâtrale j'avais une sensibilité j'avais été nourrie à ça mais j'étais pas montée sur les planches quand j'étais ado pour parler clair donc j'avais besoin pour moi c'était une histoire d'honnêteté intellectuelle j'avais besoin de passer par la trouille de l'impro par détester être sur scène pour m'autoriser après à dire à quelqu'un allez à vous et vous tomberez pas et je l'ai vécu on croit qu'on va tomber mais on tombe pas on s'en sort grandis donc bien sûr que c'est pour acte de liberté c'est parce qu'on dit non aux jeunes enfants de temps en temps qui n'est non ni un non de toute puissance de la famille ni un non de maltraitance mais un cadrage non c'est pas possible non tout à l'heure non plus tard à 15 ans tu pourras te l'offrir ça se dit presque plus je vois les détresses des adolescents en tant que thérapeute où avec leur argent de boche ils décident de refaire leur nez sans qu'il y ait un adulte c'est son corps il fait ce qu'il veut c'est avec l'argent de sa grand-mère il n'y a pas d'adulte qui fait philosopher sur pourquoi on changerait son nez vous avez des décompensations après des passages à l'acte comme ça de chirurgie esthétique où on rentre dans le réel du corps ça c'est le danger actuel évidemment moi je vais vous donner des exemples un peu durs parce que je travaille avec un public qui n'est pas tout à fait en forme mais pour dire qu'il faut être très à l'aise oui mais c'est c'est le tout venant c'est pas l'eau de l'autre côté de la vallée que je ne rencontre jamais c'est près de nous donc la contrainte c'est pas un empêchement c'est un cadrage pour vous donner une autre image que j'emploie souvent vous avez le barrage pour fabriquer de l'électricité et si l'espèce de coque en béton ou je ne sais pas en quelle matière je suis un peu incompétente là dessus lâche vous avez l'eau qui inonde la vallée d'accord la contrainte à l'imaginaire c'est le barrage qui permet et qui tient c'est nous qui le faisons tenir c'est nous qui sommes garants non on va pas aller là mais c'est pourri votre truc le mot c'est pourri je l'ai entendu beaucoup c'est difficile vous avez le droit de trouver ça très difficile votre façon de le dire c'est peut-être c'est pourri donc il faut être à l'aise avec la question de diriger un groupe diriger un individu le conseiller il faut assumer même si vous êtes très jeune ce qu'on appelle la différence générationnelle à partir du moment où vous êtes en position de transmettre d'animer un groupe vous n'êtes plus en position de frère de quelqu'un en miroir c'est très important cette différence générationnelle qu'on assume de moins en moins grosso modo on veut être tous amis de l'autre c'est pas la question de l'amitié ou du à tuer à toi vous savez l'expression être à tuer à toi c'est pas forcément comme ça que l'autre peut grandir donc voilà bien sûr que c'est pour la liberté après il faut prendre un vide imaginaire aussi exactement dans l'aventure du masque j'ai mis j'ai proposé puisque c'était des ateliers de prévention qui s'appelait invitation au voyage d'ailleurs le premier titre c'était étranger étranger puis quand tout d'un coup étranger étranger ça fonctionnait tout d'un coup ça a été entendu au premier degré on a voilé on a voilé très tôt et on a mis invitation au voyage parce que c'était moi c'était un travail avec le masque maquillé pour aller jusqu'à l'étrangeté c'est-à-dire ça a démarré par un voyage autour du monde des traditions masquées donc le théâtre Kabuki dans toute sa noblesse une séance le théâtre Katakai les Nubas de Kho d'Afrique et le groupe se transforme donc vous avez des initiatives assez étonnantes parce que du coup chaque consigne de séance devient une contrainte à l'imaginaire vous pouvez avoir un jeune homme ou une jeune fille qui vit comme un acte de destruction de son identité en mettant du blanc sur sa peau noire par exemple je me souviens de jeunes lutants jamais je me mettrais en blanc je me suis dit mais vous pouvez faire comme vous voulez mais si vous voulez vous approcher de l'acteur du no du kabuki le rituel c'est le passage à porter les petits pinceaux parce que j'ai beaucoup voyagé des petits pinceaux et je me souviens de ce garçon grâce à vous c'est vieux 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 c'est 90 95 je lui dis mais si le voyage n'est pas possible le voyage n'est pas possible ne vous torturez pas et puis comme il voyait que les autres se régalaient il y en avait d'autres qui avaient la peau noire il n'était pas le seul se régaler et on remet une couche et on remet une couche et on ne me reconnait pas et on regarde l'autre c'est pas toi c'est moi c'est lui c'est pas moi etc il s'y est mis et puis il m'a dit vous avez très mal expliqué madame échappasse je ne suis pas devenue un blanc mais c'est ça c'est à dire si je lui avais dit quelque chose de l'ordre vous vous ennuyez c'est trop dur pour vous pour votre petit psychisme même si on ne parle pas comme ça et que je lui avais dit vous pouvez faire rose vert, jaune il ne bossait pas sur cette question par contre si vous avez je le disais toujours à mon équipe avec vous arrivez dans un groupe vous êtes disponible à tous les les faux-semblants qui sont l'apparence c'est un faux-semblant et vous décalez tout le monde souvent on démarrait par les indiens d'Amérique pour décaler parce qu'on a rarement eu quelqu'un venant d'Amérique du Sud ou d'Amérique du Nord parce que les indiens d'Amérique du Nord ils sont déjà hélas bien enterrés il y a quelques survivants et donc on les décalait et après quand quelqu'un de peau blanche se met en Nuba de Co c'est pas il va faire le maquillage du Nuba de Co c'est il s'identifie à cette personne africaine donc première couche de marron un marron de ses dents et dessus on se maquille et là vous avez tout le groupe qui s'identifie à cette question de la peau différente de moi et c'est parce qu'il y a ce jeu de je prends j'efface je prends je fasse à la fin c'est tout le monde veut partir en voyage tout le monde est frère du voisin je savais pas que c'était ça et ça commence à débattre donc le stage s'appelait étranger étranger et la fin du stage c'était faire un masque qui soit le plus étranger pour soi qui soit l'étrangeté donc ça avait sa cohérence et puis on a cru que je faisais un masque j'ai été reçu je me souviens en haut lieu comme on dit on a cru que je faisais de l'école au lieu de l'école et on a cru que je faisais le stage chine pour les chinois le stage afrique pour les africains et cette personne convaincue d'elle-même me disant ah de toute façon j'ai toujours dit qu'il fallait apprendre faire apprendre à lire et à écrire les enfants par culture je lui dis je crois qu'on ne se comprend pas c'est pas du tout ce qu'il voulait que je fasse des stages que je forme des gens et je lui dis écoutez pas du tout je vais vous expliquer ça s'est terminé ils ne m'entendaient plus donc ça a créé des fausses semblants terribles ce stage mais quand on l'a appelé invitation au voyage c'est passé c'était exactement le même travail et après comme on donc ça c'était idéal pour apaiser des tensions comme on dit interculturelles parce que quand vous défaites et refaites c'est un stage de 7 séances toutes les semaines c'est vraiment un petit training et c'est pas lié à j'ai envie de m'inscrire au stage c'était obligatoire donc avec toutes les humeurs et ça va donner des boutons c'est à cause de vous que je veux avoir des boutons il y en a qui arrivaient avec leur certificat médical ne touchez pas à ma fille avec des mots des mères des mots des mères pour leur fils je vous interdis de mettre de faire mettre du maquillage sur mon fils alors les peurs de transformer en fille la question des boutons j'ai beaucoup appris sur même la cité des sciences m'a fait un travail sur une expo absolument sordide qui s'appelait l'homme et le handicap où il y avait des prothèses des trucs un peu sinistres et ils m'ont dit est-ce que vous pouvez faire une animation avec le masque maquillé j'ai dit ok on y va et c'était assez impressionnant les gamins se faisaient des têtes vraiment de monstres style éléphant man avec du latex et tout et à chaque fois qu'on leur demandait le titre puisqu'on ponctue toujours quel titre vous donneriez à ce masque souvent ils disaient je veux rentrer chez moi alors le monstre je veux rentrer chez moi et quand je vais sonner ma mère va avoir peur il y a beaucoup de masques faire le vampire ça les garçons se régaler à faire dégouliner le sang avec interdiction ça c'était moi on ne va pas dans le cou c'est juste les lèvres les garçons s'arrachant d'un amour pas tout à fait bien positionné de certaines mères c'est le risque de toutes les femmes de s'engluer dans l'amour de leur fils et le fils s'englue etc et donc il y avait des garçons qui disaient mais qu'est-ce que tu as eu besoin de parler de cet atelier à ta mère t'as qu'à le faire là t'as qu'à le faire alors je disais c'est votre liberté l'autorisation de vos parents le professeur l'a demandé après c'est vous avec vous alors on voyait des jeunes qui s'interdisaient pendant une ou deux séances parce que la mère avait dit non puis petit à petit se peinturerait la main puis y allait et d'autres garçons plus autonomes disant mais tu ne vas pas avoir ta mère toute ta vie avec toi si tu veux le faire fais-le et les angoisses des boutons mais qu'est-ce qu'on a entendu parler quand un directeur parce qu'on est resté 10 ans 15 ans dans les mêmes lieux scolaires avec cette aventure et quand il y avait un nouveau chef d'établissement qui demandait aux élèves voilà ça va continuer Art Création qu'est-ce que c'est les élèves disaient Art Création ça donne des boutons on avait cette carte de visite et alors je reprenais devant la solennité de la direction et oui on attrape des boutons on s'en libère on en parle et il y en avait d'ailleurs le masque de la puberté c'était des cloques de boutons les masques de la puberté c'est la baricelle le multibor 15 donc il y a eu le stage très ancré dans l'artistique qui est l'invitation voyage et face à l'échec scolaire grave de certains notamment dans les secpas si vous avez travaillé dans ces classes là j'ai mis en place ce que j'ai appelé le stage mot de passe et qui était une contrainte à l'imaginaire mais c'était un mot non représentable et une alternance atelier d'écriture et création du masque c'est à dire un mot la personne écrit tout ce qu'elle veut tout ce qu'elle peut si elle écrit pas on est l'oreille attentive on écrit pour elle et la consigne c'est vous transformer en couleur ce à quoi vous avez pensé avec un fond uni très très ritualisé le bandeau la crème interdiction d'aller dans les trous des oreilles ni dans le cou et on fait un masque le terme a toujours été le mot masque parce que j'ai été initiée en Asie et et aussi un cadrage je posais la question aux acteurs de Kabuki en leur disant à quel moment ça s'arrête avec un traducteur bien sûr ma question dans mes voyages a toujours été bon vous vous transformez mais à quel moment qu'est-ce qui vous fait dire dans le miroir que là le personnage arrive alors il y a une très belle chose que j'ai pas encore écrite mais que je vais écrire mais je vous en livre quelques-unes les papous d'Océanie que j'ai pas rencontré en Océanie mais grâce à des interviews dans le backstage qu'on m'autorisait à avoir eux ils sont racinés vraiment dans une culture de récits des ancêtres qui est que dans le mythe de la création du monde en Océanie c'est les oiseaux qui étaient là comme dans les oiseaux d'Aristophane c'est les oiseaux qui étaient là avant les dieux et avant les humains et donc le maquillage océanien ils arrêtent quand ils voient l'oiseau dans le miroir ça c'est leur formule que je vous offre dans Katakali il y a un moment d'ailleurs et d'ailleurs c'est pareil en Kabuki vous sortez de la loge enfin moi on me disait maintenant c'est fini et en fait j'ai compris au rythme des voyages qu'on me faisait sortir de la loge au moment où il y a la bascule ce que j'ai appelé la bascule parce qu'après c'est un terme que j'ai employé avec les adolescents avec qui j'ai travaillé c'est-à-dire le moment où l'acteur devient le rôle tout ça entre guillemets mais il y a des rituels où il y a vraiment comme une transcendance il y a des gouttes qu'on met enfin une graine qu'on met dans les yeux pour les acteurs de Katakali pour rougir le regard et là il n'y a personne qui assiste à cette dernière bascule et eux ils disent c'est quand Dieu arrive sur terre puisque c'est un théâtre sacré et qu'ils deviennent le personnage d'ailleurs ils ne disent pas personnage c'est toute l'aventure du théâtre sacré et du théâtre profane et donc c'est d'avoir été témoin comme ça j'étais guidée par l'envie de connaître tout ça je ne savais pas trop au début pourquoi je l'ai transmis à tous ces adolescents à une époque la plus subventionnée il faut parler clair on était dans 50 établissements de 5 départements d'Île-de-France donc c'était assez passionnant et avec mon équipe bien sûr je ne quittais pas la scène c'est là où on était je dirais d'ailleurs je ne sais plus qui a écrit comme ça l'accoucheur des âmes c'est Platon c'est Socrate Socrate merci excusez-moi d'avoir cherché le moment de la bascule on l'a ritualisé avec un miroir où le jeune donc fait sa création et on créait une alcôve sur le côté individuelle où il passait un par un et la méthode la technique que j'avais proposé à l'équipe de ritualiser c'était de faire advenir le personnage donc la personne était assise on n'a pas été vers le jeu d'improvisation le jeu parce que ce qui tenait à peine se déglinguer il aurait fallu je veux dire si en plus ou c'est un pari théâtre et après deux ans vous pouvez introduire le maquillage tout ce qu'on veut le costume tout mais si vous prenez trop de fil on a très vite renoncé à la mise en jeu parce qu'il y avait de l'excitation terrible il y a vous connaissez les tout petits qui commencent à se barbouiller à regarder dans le miroir il y a une jubilation le terme technique en psychologie c'est jubilation il y a une espèce d'ascension de je suis je suis je suis c'est même pas je suis beau c'est je suis et cet avènement existe même avec des adolescents qui sont là à être plein de ce qui émerge c'est très sensible à accompagner et dans le miroir on a ritualisé il s'asseye il rencontre le personnage et là le travail avec le kabuki m'a beaucoup aidé on leur dit prenez le temps de rencontrer votre masque quel titre vous lui donneriez et qu'est-ce qu'il pourrait dire et on faisait ça assis pour que quelque chose un ancrage ait lieu alors vous en avez qui regarde de travers c'est pourri je dis ça c'est ce que vous pensez mais rencontrez votre masque je dis non vous êtes pas schizophrène mais l'autre c'est vous et c'est pas vous maintenant donc on travaillait beaucoup sur cet écart puisque beaucoup d'enjeux de violence c'est l'impossibilité de distanciation l'impossibilité de se décaler et de laisser l'autre où il est et d'avoir une frontière entre soi et l'autre les violences crues c'est des impossibilités de presque de différenciation des territoires dans le sens quand un adolescent cogne sa mère c'est c'est pas de l'agressivité simple il en veut à sa mère un ado qui en veut à sa mère il l'injurie il claque la porte il fait un tour dans le quartier il la cogne pas l'attaque du corps de la mère est très spécifique et souvent liée à des relations excessivement fusionnelles qu'on appelle maintenant incestuelles c'est à dire qu'il n'y a pas d'acte à s'institue c'est comme si le cordon n'avait pas été coupé par la mère donc il y a des violences crues comme ça mais c'est toujours des différenciations de territoires donc moi ce qui m'a passionnée c'est dans ce tissage entre l'artistique et la thérapeute que je suis devenue c'est la possibilité d'un être humain d'être propriétaire de lui-même c'est déjà une belle chose d'être sujet quels que soient les aléas et les choses qu'il y a autour de lui c'est à dire que le professeur reste quelquefois fatigué quelquefois accueillant et eux doivent se distancier de l'humeur de l'autre qu'elle soit familiale dans le transport urbain dans la vie de la cité qu'il s'ancre alors je ne suis pas allée dans les écoles de cet automne puisque voilà c'est fini d'ailleurs c'est amusant que tu me convies juste au moment où je suis voilà j'assume la perte c'est bien avec l'âge c'était quand même fatigant tous les transports surtout mais ce que je repère puisque je continue le travail de formation des enseignants c'est qu'il y a plusieurs collèges qui ont mis en place alors c'est pas du théâtre mais je trouve ça intéressant soit des formations pour eux enseignants de pleine conscience ou de méditation soit pour les élèves et ça c'est jamais vu avant c'est à dire qu'il y avait des démarches individuelles il y avait des gens qui faisaient ça qui avaient leur petit jardin il n'y avait pas que l'école dans leur vie que leur métier ils allaient au théâtre ou ils étaient participés à des aventures de création des ateliers d'écriture ou autre et puis ils étaient aussi enseignants et quelques-uns d'ailleurs faisaient venir des gens comme nous parce qu'ils étaient sensibles à une autre démarche que la classique démarche d'apprentissage mais et certains même je me souviens il y a une dizaine d'années une femme qui me disait je démarre tous mes cours en mettant moi-même la tête sur mon bureau et a demandé le silence et tout son groupe classe démarrait comme ça donc il y a 10 ans donc il y a toujours eu des initiatives extrêmement pertinentes de plein de gens mais que ça circule que ce soit moins tabou et que ça se partage et que ça se paye en stage de formation c'est quand même une grande parce que qui dit ça qui dit le rectorat finance donc c'est une belle aventure oui oui à ce sujet bonjour je suis enseignante ici je m'appelle Eliane Kou par ailleurs peut-être que j'en parlerai du master qui s'appelait autrefois art thérapie d'accord entre autres choses mais c'est pas du tout ça que je veux parler c'est ce que vous dites là qui me fait penser à une question que m'a posée un ami qui enseignait l'an dernier dans un collège de l'académie de Créteil oui et qui a été extrêmement surpris de recevoir une information de la part de sa direction alors il ne m'a pas montré l'ail alors je ne sais pas c'était une méditation de pleine conscience etc mais enfin de son point de vue hyper rationaliste très hermétique à ça SNES non mais je fais un portrait pour que vous imaginiez la réaction que ça peut susciter ancien membre du PC enfin voilà il reçoit ce truc là et il me dit mais c'est quoi ce machin scandalisé parce que en plus il était en conflit avec cette direction qu'est-ce qu'il y a ce délire etc et en fait alors elle n'était pas très au courant en fait la principe quand cette amie avec d'autres collègues syndiqués ils lui ont fait remarquer que on ne voyait pas d'où ça venait etc voilà moi je n'ai pas su quoi lui répondre en fait j'ai juste dit enfin personnellement moi je n'ai pas du tout pratique de ça c'est une secte est-ce qu'il n'y a pas des enfin voilà comment comment ça peut être encadré comment les gens peuvent être informés enfin voilà oui mais de toute façon nous aussi on a cru que j'étais la directrice d'une secte on me l'a dit on m'a même convoqué à une récréation j'ai cru qu'on allait me parler d'un élève qui me souciait et je partageais voilà et on m'a posé quelques questions et bon comme voilà j'ai des côtés très sereins et je dis mais bien sûr fouillez la question si vous avez le moindre doute je ne remonte pas dans la classe c'est très sérieux ce que vous évoquez donc vous téléphonez au rectorat enfin je je ne me suis même pas défendue j'ai dit que leur question était pertinente parce que il y a des choses que j'ai vu pratiquer que je ne cautionnais pas et je suis allée voir des directions scolaires en disant attention là dans la pièce d'à côté il y a quelque chose qui est bizarre donc c'est vrai et il faut des filtres après c'est c'est un truc aussi humain c'est ce que je ne connais pas c'est douteux donc voilà mais il y a il y a des choses dangereuses et je me souviens que je suis arrivée en retard dans le groupe classe puisqu'ils m'ont ils m'ont laissée ben oui à cause à cause de mon retard je vais avoir tous les souvenirs de retard de ma carrière euh bref donc je suis arrivée en retard devant un groupe je me souviens c'était un groupe de jeunes filles de quatrième je sais exactement où ça se passait 95-96 1995-96 je vois le collège et je leur ai dit excusez-moi je suis très en retard j'ai été retenue par la direction qui se pose des questions tout à fait pertinentes de savoir si je fais partie d'une secte parce que je suis comme ça je donne les clés c'était pas du tout pour me faire plaindre et une jeune fille a dit oh madame échappasse faut leur dire que vous êtes pas du tout lié à une secte je dis mais c'est formidable qu'est-ce que vous quelle est votre définition elle vous dit toujours qu'il y a plusieurs réponses et qu'il n'y a pas qu'une seule réponse et que même quand on va grandir on va avoir des avis différents de ce qu'on dit aujourd'hui donc que la parole peut être vraiment libre j'ai été sciée sciée il y a plusieurs réponses avec vous les sectes il n'y a qu'une réponse madame c'est magnifique oui 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 mais ça peut être aussi alors si l'école n'enseigne plus rien et s'amuse à aller au théâtre à faire de l'opéra moi je crois que si j'ai travaillé si longtemps 29 ans dans les établissements scolaires c'est que je trouve que c'est un lieu fantastique et que la transmission du savoir mérite que des gens pas forcément spécialistes de la transmission du savoir traversent cet espace avec leur accord bien sûr pour insuffler quelque chose de l'ordre d'un autre rapport au monde c'est surtout ça d'un autre rapport au monde et dans l'artistique il n'y a pas de bonne réponse et ça déloge tous ceux qui sont fâchés avec la bonne réponse que je n'arrive pas à donner au bon moment c'est à dire quand on dit trois fois c'est votre proposition mais ça pourrait être une autre qui a une autre proposition avec ce même objet on matérialise qu'il n'y a pas de bonne réponse et le même maquillage qu'Abouki est interprété par 30 élèves ou 20 ou 10 différemment c'est le même techniquement c'est le même donc il y a des interprétations des lectures mais la pleine conscience de toute façon tout peut être utilisé de façon pernicieuse oui oui non mais prenons le monde de l'entreprise on envoie tout le monde en pleine conscience pour modéliser les gens et qu'il puisse que le chef puisse savoir diriger son groupe et le groupe puisse être docile même un psy peut être utilisé et peut naviguer de façon pernicieuse c'est une histoire d'éthique mais c'est vrai que il y a des j'en entends parler il y a des clubs santé dans certains lycées ou collèges où on propose de la détente avant les examens de l'antistress et les jeunes sont ravis il y a une infirmière scolaire dans l'autre bout du Val d'Oise qui a créé un club babysitting extraordinaire elle n'a jamais eu de prévention contre les grossesses précoces aussi efficace elle n'a pas pensé à ça elle n'a pas dit ah là là j'ai trop de grossesses précoces trop de filles parties sur des routes trop jeunes elle s'est dit elles n'ont pas d'argent il faudrait qu'elles fassent autre chose que n'importe quoi et elle a fait un club babysitting pour apprendre et quand le petit crie et tout et elle a entendu parler des bébés secoués à la maison vous savez ce que c'est les bébés secoués c'est quand le parent croit que l'enfant pleure et le parent est coincé dans un truc d'ancienne maltraitance et quand il entend l'enfant pleurer il entend les cris de la maltraitance du passé et donc il secoue le bébé en disant mais je ne t'ai rien fait le bébé réhurle et c'est l'enfermement et c'est gravissime pour le cerveau là ça atteint la neurologie je voulais te poser une question j'ai eu beaucoup d'études de cas ces derniers temps ces deux dernières années notamment par rapport aux ARE tu sais les ateliers d'aménagement du rythme éducatif etc des ateliers qui ont eu lieu le mardi après-midi après à 15h30 ou le jeudi après-midi à 15h30 avec les enfants tu sais les animateurs viennent rappeler les institutions etc mais dans d'autres ateliers aussi avec des enfants avec des gens qui enfin des animateurs qui se retrouvent face à des enfants qui ne parviennent plus à se poser c'est-à-dire que tu commences enfin normalement logiquement en cercle tu essayes de les réunions autour de toi et les enfants ça ne marche pas c'est-à-dire ça court dans tous les sens et je suis à vrai dire souvent démuni parce que dans ces études de cas je peux je peux dire aller rassembler autour d'une histoire etc mais est-ce que est-ce que tu as quelque chose à dire là-dessus sur le fait de se mettre de pouvoir se réunir enfin de pouvoir démarrer de pouvoir on a la difficulté de mettre en place le cadre oui de mettre en place le cadre c'est-à-dire ils refusent le cadre ils sautent au plafond enfin comme tu disais ils montent au placard est-ce que vous avez eu ceux qui se mettent à se jeter sur le sol et à glisser sur le lino bien ciré ah ça oui 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 ça ressemble ça ressemble un jour un groupe de paroles il y en avait un toutes les deux minutes bon c'est la recherche de contact et de sécurité ça c'est des trucs que j'ai appris avec la formation en psychotrauma il y a de l'effervescence sympathique rieuse et puis vous déclenchez un objet d'intérêt il se regroupe il s'assoit il vous donne un peu de place et puis il y a des effervescence qui sont en fait de l'angoisse face à ce qui va être nouveau face à ce truc que vous représentez que nous représentons dans la fantaisie sauf que la fantaisie pour nous elle est créative et pour eux c'est le chaos et c'est l'équivalent de faites tout ce que vous voulez avec les tables et les chaises comme il n'y a pas eu d'échauffement il n'y a pas de lien de cause à effet il y a juste votre arrivée après tout dépend comment même le mot théâtre pourrait déclencher le chaos exactement et le jeu aussi oui c'est bien qu'on y transporte le chaos avec nous voilà c'est le chaos et donc il faut arriver avec des grands mythes grecs il faut de l'épaisseur il faut le chaos grec mais pour sans sourire tu gères le temps oh oui ne t'inquiète pas tu as de l'heure voilà pour une fois que j'ai pas 12 minutes 12 minutes 13 minutes je dirais après c'est fini voilà quand les personnes quand vous repérez quel que soit l'âge du public que vous conviez ou que vous réunissez ou qu'on réunit pour vous s'il y a beaucoup de contacts entre eux par exemple ils s'agglutinent c'est pas de la bagarre vous le sentez ils s'agglutinent ils glissent dans les groupes de parole ils glissent de leur chaise en parlant c'est très impressionnant c'est à dire qu'ils parlent et ça se termine par terre et c'est pas du tout par bouffonnerie c'est que ça ne tient pas il y a quelque chose d'une non-expérience de la sécurité sans mouvement donc on s'agite pour se sentir existant pour se sentir propriétaire du corps et ça c'est des trucs que j'ai vraiment revisité non pas par le versant analytique d'Olto mais le versant psychotrauma et je me souviens que la première fois que ça m'est arrivé et que j'étais un peu démunie et je me suis sentie même avec ma petite expérience de l'époque c'était l'année 2000 je crois donc déjà une petite expérience sérieuse j'étais en position donc de l'intervenante et le groupe a fait passer le courant vous savez là et m'isolaient entre guillemets et je me souviens que j'en ai parlé dans ma formation de psychotrauma et elle m'a dit tu aurais dû te mettre avec eux pour le contact et moi c'était lié à ma formation un peu classique on assume la distance on les laisse venir vers soi tatati tatata mais en effet c'était des jeunes extrêmement anxieux et ils se sécurisaient par le contact donc quand si vous les voyez sauter s'allonger et bien moi j'invite à le sol est propre allongez-vous bien et je vais voir qu'ils vont s'asseoir si vous voulez retirer vos chaussures après ça dépend de l'espace où on vous met c'est évident et de faire une initiation au contact à regarder le plafond à changer d'angle de vue à faire des exercices que vous savez faire l'échauffement dans l'espace mais à le faire avec le maximum de contact choisissez un endroit de la pièce où vous aurez l'impression de toucher que votre corps touche le maximum de choses et alors ça va les faire chercher et en même temps mettre en mouvement ce corps qui n'en peut plus de chercher de la sécurité c'est des climats d'insécurité c'est vraiment de courir partout comme ça c'est de l'insécurité c'est de l'insécurité c'est de l'insécurité donc on leur demande de se coucher parfois et de toucher non c'est simplement s'il y a il commence il y en a deux ou trois qui dans cette excitation remue-ménage s'allongent que par exemple vous pouvez baisser d'un ton en disant si vous avez confiance dans le sol on m'a dit qu'il avait été lavé installez-vous dans un endroit où votre corps utilise le maximum de contact oui ça dépend de votre espace excusez-moi non mais justement le problème du sol c'est que souvent dans les établissements scolaires il est dans un état de salaire alors si le sol est inutilisable c'est les murs c'est les murs les jeunes qui démarrent à l'angle d'un mur ont besoin de beaucoup de sécurité ça vous pouvez être sûr qu'il faut faire attention à eux au sens de la bienveillance c'est marrant parce que c'est à dire par exemple j'arrive dans une salle et ça c'était que des groupes de parole très mode psy pas classique mais voilà c'était pas de l'artistique donc j'ai installé la seule chose que je demandais c'était la liste des élèves avec le nombre et je préparais mes chaises la seule chose où je demandais du temps pour ça et donc il y a quelquefois un arrondi mais l'arrondi peut se trouver près d'un angle vous avez des gens qui choisissent cet espace là qui reculent jusqu'à toucher l'angle ces personnes sont des personnes qui ont trouvé leur zone de sécurité parce qu'ils maîtrisent les deux axes et ça c'est très intéressant mais là il ne faut plus faire de cercle parce que le cercle est de la sécurité ceux qui se balancent ils s'apaisent donc c'est vous voyez normalement on dit prenez le temps installez-vous asseyez-vous pour ceux qui sont dans la sécurité demandez de faire ça ils n'ont plus de repères de sécurisation interne donc ils vont commencer à s'agiter à pousser le voisin voire éventuellement à nous mettre dans le collimateur mais c'est parce qu'il n'y a plus de sécurité alors ce que j'ai appris par exemple dans le psychotrauma c'est quelqu'un qui commence à faire ça au lieu de lui dire je vous invite à démarrer la séance comme une bonne scie ancrez-vous machin truc même si on le fait bien c'est ce qui se passe pour vous là c'est quelque chose que vous connaissez ou qui est nouveau parce qu'on ne se connait pas à personne alors là vous avez la classe qui dit oh il dit tout le temps comme ça le prof lui dit tout le temps machin truc alors lui il n'a pas le temps de répondre qu'est-ce que vous en pensez oui je fais ça souvent je dis intéressant on a chacun nos petits trucs voilà ça c'est le psychotrauma même quand on ne fait pas de thérapie c'est-à-dire qu'on prend la réalité et on le développe et toi qui es si sensible à la question individu groupe dans les animations ça peut être tout le monde fait l'expérience de ça et qu'est-ce que ça apporte et là tu constitues un groupe et moi ça me donne le mal de mer et chacun a le droit de dire je déteste j'adore moi je fais encore pire chez moi je fais ça alors là vous apprenez des drôles de trucs et comme vous n'êtes pas thérapeute je vous invite juste à dire oh extraordinaire machin truc on pourrait s'en servir tout à l'heure peut-être qu'on s'en resservira mais vous en avez que certains qui vont vous apprendre que soit en se couchant ils le font non non parce que c'est un acte de reconnaissance c'est pas non plus un acte d'idéalisation c'est à dire ce qui vous fait être puni en classe je vous le mets sur un piédestal il faut éviter de mettre dos à dos votre démarche et la logique qu'il est au toit et qu'il côtoie toute la journée soyez très prudents quand ils disent on reste avec vous on va pas à la récré on va pas en cours de maths mais non c'est très important profitez oh j'aime pas avec ce qu'on a fait aujourd'hui vous aurez peut-être des astuces il faut inviter sinon vous devenez la mère gorgone il n'y a qu'avec moi que c'est bon même si vous êtes un homme c'est bon avec moi c'est bon avec moi c'est bon avec moi là c'est fichu vous clivez excuse moi je te pose une autre question si t'as évolué vers le psychotromat vers le psychotromat c'est pourquoi c'est à dire que agitation agitation c'est quelque chose de nouveau c'est il y a 10 ans il y a 10 ans parce que parce que les mots j'avais moi même et mon équipe sauf que j'avais une expérience donc je me dépatouillais de choses un peu compliquées mais mon équipe me disait madame échappasse on ne peut plus travailler le mot ne fait rien alors un psy quand il parle il est dans l'attente que sa parole apaise alors je vais vous montrer un exemple je vais vous montrer un exemple rapide dans le temps quelqu'un d'agité en début de séance s'ils sont que 2 ou 3 sur 15 fait partie encore d'impossible un des trucs classiques de notre équipe je souris parce que ça ne marche plus avec des publics en difficulté mais je souris parce que c'était j'ai pas l'impression non plus d'avoir été fausse ou à côté de mes pompes à l'époque c'est monsieur mademoiselle il me semble que vous n'êtes pas tout à fait entré en séance ça c'est très psy une partie de vous est rentrée et est à l'extérieur essayez d'arriver alors vous aviez des jeunes qui se levaient qui refrappaient qui s'installaient impeccable c'était entendu ce qu'on appelle le niveau symbolique était entendu par exemple quand vous avez un groupe nous on travaillait beaucoup sur la frustration frustration orale la frustration des toilettes donc si on sort de la séance on revient plus on est très on était très rigoureux alors j'ai eu des cinémas possibles de demoiselles me disant mais on va avoir une cystite à cause de vous l'infirmière nous a dit qu'il ne fallait jamais se retenir enfin des scénarios pas possibles mais vous pouvez si vous avez l'impression de tomber malade ou de risquer de tomber malade à cause du cadre de travail pas de problème vous allez au toilette simplement vous ne revenez pas donc on était très strict et ça marchait j'avais des jeunes pendus à la porte parce qu'on faisait deux heures sans pause c'était énoncé avec la validité de l'établissement vous voyez des paris ambitieux ça sonne vous en avez trois agglutinés à la porte les autres disent la dame l'a dit c'est deux heures sans pause régulation de groupe ça c'est jusqu'en dans les années 2000-2005 mais trois s'agglutinent quand même et disent et là commence ça c'est mais c'était pas des ateliers masques parce que c'était des ateliers masques ils étaient là occupés avec leur couleur la tâche le machin ça va tâcher mon truc ça partira jamais bon donc ils sont occupés dans le groupe de parole on peut s'esquiver dans la seconde et ils tenaient je me souviens d'une scène de jeunes vous m'enfermez je dis vous n'êtes pas enfermés vous pouvez sortir simplement vous revenez pas rien n'est grave si ça vous semble trop mais qu'est-ce que ça peut vous faire que j'abois un verre d'eau mais rien de grave simplement on se dit au revoir rien de grave non plus donc on tenait bon et ça marchait et il y a un trio qui restait 20 minutes sur les deux heures à la porte et certains étaient désespérés en disant mais assieds-toi ou sors mais fais quelque chose mais non non et ils se sont rassis je ne sais plus assis ça je le donne comme exemple par rapport à ce qu'on appelle en psy le contre-transfert c'était le premier jour d'intervention dans un nouveau collège d'accord et dans ma petite tête d'idiote qui n'assume pas son acte de travail je me suis dit si je ne leur ai rien dit mais dans ma tête qui est située à l'estomac dans ces cas là je me dis oh là là si la première séance il y en a trois qui se baladent dans les couloirs ça va pas faire grand ça va être terrible pour la suite des événements donc la directrice qui se contrôle qui écrase la psy qui a confiance dans son protocole bon et à un moment donné ça a lâché je me suis dit ma fille c'est pas au nombre d'adolescents qui restent ou qui part que ton travail va être valable pour eux et quand j'ai lâché et je le situe là parce que c'est de l'émotionnel c'est pas de l'intellectuel ils se sont rassis d'accord et ça le psy il travaille que là-dessus il travaille avec ses tripes il sert il sert pas et il apprend aux enseignants à repérer que de temps en temps il sert et que du coup son comportement va serrer parce qu'eux ils causent et donc il s'est rassis et ils m'ont dit jamais ma mère m'a fait ça je n'ai pas bougé et les autres lui ont dit mais c'est pas ta mère mais quand même quand même et lui il a fait la connaissance avec la frustration orale voilà c'est une expérience je n'ai pas bu je ne suis pas partie la dame s'est pas fâchée je ne suis pas un vaurien et je me suis rassis rien n'est dit mais l'expérience a eu lieu donc ça ça a tenu des années et puis à un moment donné la mot le mot la parole ne prenait pas racine ce qu'on appelle la perte du symbolique quand vous entendez il n'y a plus de symbolique alors si en plus on nous invite à faire de la pleine conscience où va être le symbolique parce que la pleine conscience c'est le cerveau reptilien c'est le plus archaïque celui du bébé c'est pas qu'est-ce que je fais demain où est mon avenir qu'est-ce que je fais de mon couple qu'est-ce que je fais de mon métier ça c'est le cortex qui tenaille la pleine conscience c'est moi tout de suite dans l'instant ma respiration il est comment bon battement gardien qu'il est comment et j'acquête que ce soit ça maintenant c'est l'instant c'est l'ancrage dans l'instant et du coup de deux minutes voilà et bien à un moment donné tout ça n'a plus été n'a plus été possible et j'intervenais autrement comme je l'ai dit c'est pour ça que ça m'a fait penser pour le jeune qui se balance ce qui se passe là entre vous et moi c'est quelque chose que vous connaissez de vous ou c'est lié au travail que nous faisons c'est un décryptage on dit même à la personne vous n'êtes pas obligé de répondre mais repérez ça et ça apaise tout de suite vous avez le groupe qui dit c'est tout le temps c'est pas tout le temps et un bel exemple d'un jeune qui a fait un travail parce qu'on suivait quelquefois des promotions de la sixième à la troisième tous les ans on revenait pour toutes les sixièmes et on faisait comme ça et un jeune très éclaté ou dès qu'il parlait c'était de l'ordre d'un dérapage ou d'un vomi sexuel tout était sexuel tout était cru il n'y avait rien qui tenait c'était effrayant la non-structuration et ça excitait évidemment des gamins en pleine puberté donc il devenait le bouffon mais lui il se perdait donc ça j'avais bien évoqué qu'il fallait qu'il soit accueilli quelque part en plus de l'aventure scolaire et je lui ai dit parce qu'il s'est plaint au groupe j'en ai rien à foutre de vous évidemment de la première façon et après toute façon personne ne m'aime je suis exclu par tous les cours et le groupe lui disant oui mais t'arrêtes pas d'injurier les profs et tout donc le groupe régulateur lui montrant quand même que c'était pas un grand sage et je lui dis vous savez là vous dites des tas de choses qui pourraient se travailler avec quelqu'un mais on peut pas tout dire ce qu'on a dans la tête à tout le monde d'abord quelquefois c'est insupportable les gens sont pas disponibles et puis ce qui est dans votre tête c'est quand même privé particulier et alors là tout mon expérience de thérapeute sans rentrer dans sa dynamique je lui ai dit vous savez ce n'est pas possible et le professeur fait quelquefois tout ce qu'il peut quelquefois ils sont fatigués d'accord mais vous ne pouvez pas vous vider devant tout le monde et les autres n'avaient pas repéré qu'ils se vidaient ils avaient repéré les collègues de classe qu'ils excitaient qu'ils s'excitaient et qu'ils excitaient mais lui pour moi il devait être suivi en l'hôpital du jour enfin bref et je lui dis je vais vous inviter à expérimenter quelque chose puis on en parlera dans deux mois puisqu'on se voyait tous les deux mois une heure tous les deux mois et je lui dis vous savez quand vous avez quelque chose que vous avez besoin comme ça de lâcher de vider il faut fabriquer une petite boîte ça c'est le psychotrauma qui me l'a appris vous fabriquez une petite boîte et vous la mettez dedans comme ça c'est accueilli par vous et puis vous vous en servirez et puis si un jour vous voulez comprendre ce qu'il y a dans ces boîtes vous ferez une démarche je nomme jamais le mot thérapie c'est quoi c'est quoi votre ailleurs c'est quoi c'est quoi c'est quoi voilà voilà et sixième cinquième quatrième troisième et je terminerai là dessus il y a donc deux ans on se dit au revoir avec la classe il lève la main ce qui était inimaginable en sixième madame j'ai quelque chose à dire dans le bilan je lui dis bien sûr à vous la parole il y a quelque chose à rajouter à votre truc je lui dis oui volontiers il faut dire aux gens qu'ils ont le droit de mettre des verrous c'est extraordinaire il me dit quelquefois même je mets deux verrous et ça tient ça c'est une grève de symbolique vous voyez il était dans la panade il est encore dans la panade mais il a appris à structurer sa panade et je pense que le jour où il sera prêt à s'appuyer sur quelqu'un il fera une excellente thérapie il s'en sortira une thérapie trop tôt ça ne sert à rien et voilà je t'arriderai là dessus bien merci Annick merci 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 merci